La métropole Toulon-Provence-Méditerranée s'engage pour le passage à un transport plus doux pour la santé et pour la nature avec son plan vélo. 269 km de pistes cyclables, des aires de stationnement pour cyclistes, des aides à l'achat de vélos à assistance électrique, mais aussi la création de la maison de la mobilité chargée de promouvoir des modes de déplacement durable sur l'ensemble de la métropole. La mission c'est d'informer le public sur l'offre de mobilité sur le territoire et de contribuer au changement de comportement pour limiter l'utilisation de la voiture individuelle au sein de la métropole. Organiser des manifestations ponctuelles et notamment une fête du vélo, place des Savonnières, place Baboulène et au palais des sports dans le cadre du projet Tous à Vélo pour des personnes qui souhaitent se remettre en selle ou découvrir l'utilisation du vélo à assistance électrique. Ce sont des animations gratuites pour tous les publics. Inscriptions nécessaires auprès de la maison de la mobilité de TPM pour participer aux ateliers Tous à Vélo avec l'association Mobivar. Les prochaines sessions auront lieu le 17 juillet à Yer, le 14 août à Toulon et le 18 septembre à Sifour. Les communes de TPM se mettent également à niveau, comme la ville de Sifour qui a équipé son commissariat de plusieurs VTT à assistance électrique. Nous avons voulu passer à une nouvelle étape. Nous avons acheté six vélos à assistance électrique à des commerçants Sifournais. C'est en gros 20 000 euros. Ces vélos vont permettre à nos agents d'aller dans des secteurs où c'est plus compliqué en voiture. Et je pense que ça va nous permettre d'avoir une meilleure image de marre et d'être encore plus efficace. C'est des dispositifs qui sont appelés à être pérennisés sur les dépôts sauvages. Ça va nous permettre aussi d'être plus performants sur la recherche des contrevenants. La région sud s'associe également à cette transition en participant notamment à la création de brigades de l'environnement opérant dans les municipalités. Aujourd'hui, que ce soit des retraités, des actifs, des fonctionnaires de police, des étudiants ou des enfants, plus de 2500 personnes empruntent les pistes cyclables de la métropole. Ce qui classe le parcours cyclable de TPM dans les dix tronçons les plus empruntés à vélo en France.